Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons travailler avec le Sweet Ladies, le Tannis, le Lily, le Lily Black, un oracle, un le normand et un tarot, trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur ma boutique, sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun tirage, aucune vidéo et continuer à partager ensemble. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle. Alors, je les positionne. Alors avec l'oracle nous avons la carte numéro 5, la carte de la communication. Donc la tendance pour vous pour ce mois-ci, les scorpions, ça va être de communiquer. Et on parle de la communication sous toutes ses formes. Ça peut être le langage verbal, ça peut être faire attention aussi au langage du corps, corporel. Qu'est-ce que vous dites à l'oral ? Mais qu'est-ce que vous dites aussi avec votre corps ? Comment ça se comporte aussi ? Comment vous vous comportez au niveau corporel ? Et quel message vous êtes en train de faire passer ? Et faire cette observation aussi avec les autres. Soyez vraiment à l'écoute et attentif, attentif à tout ce langage-là, toute cette façon de communiquer. Autant à travers la parole, à travers les mots, qu'à travers le corps, qu'à l'écrit également. Donc là on a vraiment une communication très présente, très dominante pour vous ce mois-ci. Et sous toutes ses formes, beaucoup de communication, beaucoup de partage également avec les autres. Là on va regarder avec le normand pour en savoir un petit peu plus. Ok, on a la carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux, c'est également la carte de la communication. On communique avec les oiseaux à travers souvent la parole. Souvent on a des petites discussions légères, on parle un peu comme les oiseaux, vous savez, on piaille un petit peu. Ce ne sont pas forcément des discussions sérieuses qui sont ici présentes avec la carte des oiseaux. Mais en tout cas, beaucoup beaucoup de paroles, beaucoup de communication. Et pour le coup, c'est plutôt de la parole verbale. Par exemple, on passe moins à l'écrit. On aurait eu la lettre si c'était par exemple un langage plutôt écrit. Donc ici, c'est beaucoup de communication orale pour vous ce mois-ci, les scorpions. Par contre, on a la carte des nuages qui arrive juste derrière avec la partie foncée, la partie sombre, du côté des oiseaux. Alors est-ce que pour certains, ce ne seraient pas des difficultés justement de communication ? Des difficultés à s'exprimer, des difficultés à rentrer un peu avec le côté légèreté de la vie. Peut-être que vous avez besoin de discussions beaucoup plus sérieuses ou sentez qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Et que vous avez du mal à l'exprimer, du mal à le verbaliser également. Vous aurez peut-être de la confusion au niveau justement de votre communication. Donc on vous invite à prendre le temps. Prenez votre temps pour communiquer. Prenez votre temps pour arriver à trouver les mots justes. Passez peut-être éventuellement à l'écrit avant de verbaliser les choses pour que ça ne sorte pas un petit peu n'importe comment. Si c'est sous le coup de l'émotion par exemple. Et puis peut-être qu'il est bon aussi de travailler la communication pour ce mois-ci. Pour être plus à l'aise avec ce mode d'expression. Peut-être également travailler votre posture. Vous savez votre posture elle joue énormément aussi sur ce que vous dites et comment vous le dites. Si vous avez le dos rond, voûté, que vous avez les épaules qui ressortent par exemple. Vous êtes en mode un petit peu carapace, un petit peu tortue. Et c'est vrai que là vous n'êtes pas ouvert à la communication. Comme quand on croise un petit peu les bras devant soi. Adoptez, essayez d'adopter une posture qui va dans le sens de ce que vous souhaitez dire. Alors on va regarder avec le tarot. Alors avec le tarot on a le 4 d'épée. Vous voyez, donc le 4 d'épée qui est ici, vous avez cet aigle, ces 4 encens. Il est posé comme ça sur cette stèle, ce pilier. Il est en repos, il se laisse envelopper par les volutes de fumée. On a cette idée de repos qui est présent ici. De reposer un petit peu le mental. de lâcher prise également. Donc plus un travail d'ailleurs sur le lâcher prise, sur s'octroyer une pause de repos. Se dire ok, c'est bon, je peux le faire, je peux me reposer. Essayer de se vider l'esprit, de se vider la tête. Trop de confusion. C'est peut-être dû à ça, cette difficulté à communiquer. C'est peut-être parce que vous êtes beaucoup dans... Vous ressassez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre esprit. Et du coup, vous avez encore du mal à trouver les mots justes. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se... Pareil. J'ai du mal à trouver mes mots. J'avais une idée en tête. Beaucoup de choses se bousculent en fait dans votre tête. Voilà. Beaucoup de mots se bousculent. Beaucoup de choses se bousculent. Et vous n'arrivez pas du coup à communiquer de façon claire et fluide. Et pour ça, vous allez avoir besoin peut-être de travailler aussi votre posture. De faire ça à part. Et vous avez peut-être aussi besoin d'un petit peu de repos et d'arriver à apaiser ce mental qui est beaucoup trop dominant en ce moment pour vous, les scorpions. Donc faites une pause. Faites-vous vraiment ce... Apaisez-vous. Apaisez-vous. Faites une pause. Lâchez prise sur ce qui vous trotte dans la tête. Parce que ce qui vous trotte dans la tête vous perturbe, perturbe en tout cas votre communication. Voilà. Je vais tirer, j'ai bien envie quand même de tirer une petite carte pour vous accompagner dans cette démarche. On va prendre, hop, on va prendre une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir. Ça me semble assez judicieux. Alors, vous avez le lynx qui pourrait vous accompagner justement dans cette démarche. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Bon. On en parle de cette carte prise totalement au hasard et qui résume toute la situation qu'on vient de dire. Donc là, pour le coup, on vous invite plutôt à vous mettre, pareil, à vous mettre en retrait, donc à vous mettre en pause. Alors, il y a une idée aussi de ne pas rentrer dans des conflits ou de ne pas rentrer dans des discussions qui ne vous appartiennent pas. Des discussions où vous ne seriez peut-être pas sûr, en plus de la façon dont vous souhaiteriez répondre. Ou peut-être des choses dont vous manquez peut-être d'expertise, un domaine où vous manquez d'expertise. Ne vous mettez pas en avant, ne prenez pas position, restez en retrait. Restez vraiment, on a cette idée de discrétion qui est présente. Voilà. Donc plutôt, tant qu'on a du mal justement à s'exprimer, tant qu'on n'est pas au clair avec ses pensées, tant que trop de choses sont présentes en tête, eh bien, restez plutôt en retrait, restez plutôt discret. Et puis, prenez le temps vraiment de travailler d'abord sur vous, sur vos pensées, sur ce que vous souhaitez dire, comment vous souhaitez le dire, avant justement d'entrer dans la communication. À partir du moment où vous aurez fait ce travail-là, vous serez dans une communication qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste en plus. Donc voilà, ça me semblait un petit peu nécessaire. Et ça peut être intéressant peut-être pour vous aussi de trouver une image de lynx, l'imprimez-la, gardez-la pendant tout ce mois-ci sur votre frigo ou dans votre porte-monnaie pour travailler sur la sagesse de cet animal également. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages et d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada